hello bonsoir à tout le monde c'est will gospel mr zelou bienvenue dans cette émission qui a pour titre matin bonheur oui matin bonheur c'est cette émission que je fais tous les matins pour essayer de vous motiver posséder vous apporter un message fantastique qui va vous motiver pendant toute la journée et vous serez emporté dans cette nature de voir combien le message aujourd'hui important aujourd'hui je vais parler de la peur le thème d'aujourd'hui c'est dit non à la peur ou bannissez la peur on voit beaucoup de personnes avancées dans la vie on voit des hommes de dieu on voit beaucoup de gens réussir c'est parce que ces gens n'ont pas peur ils n'ont pas peur de ce que les gens diront ils n'ont pas peur de ce que les gens feront ils n'ont pas peur de ce que les gens se prononceront sur leur vie alors si tu as peur du regard des autres si tu as peur de ce que les autres diront tu ne pourras jamais réaliser des grandes choses dans ta vie parce que les grandes choses quand ça arrive dans ta vie c'est au moment où les gens vont te dire tu ne peux pas tu ne peux pas avancer tu ne peux pas réussir même jésus a eu peur avant d'aller sur la croix sa partie humaine lui faisait pousser lui disait non tu veux pas y aller mais dans sa tête il n'avait pas peur alors la bible nous dit l'esprit que dieu nous a donné est un esprit de force et non un esprit de peur je vois beaucoup de chrétiens qui ont peur peur de dire la vérité peur de s'exprimer peur de dire ce qu'ils ont en eux mêmes mais si tu as peur de t'exprimer tu ne pourras jamais être quelqu'un demain tu ne pourras jamais bâtir quelque chose de grand demain ce matin je vais te dire tu as peur de quoi qu'est ce qui t'empêche d'avancer qu'est ce qui t'empêche d'aller de l'avant qu'est ce qui t'empêche de construire cette vie que tu dois construire alors ce matin je vais te dire banni la peur banni la peur et décide d'être cette personne qui avance qui réussit avec dieu lorsque je parle de la peur je vois david ces jeunes david que personne connaissait en israël ces jeunes qui jouaient de sa arpe derrière le mouton ces jeunes bergers que personne connaissait mais david n'avait pas peur la peur détruit les opportunités la peur détruit ce que dieu doit faire dans ta vie la peur détruit les grâces que dieu a préparé pour toi beaucoup de personnes dieu a préparé des grandes choses pour eux mais c'est la peur qui les éloigne de ces grandes choses dieu a préparé une réussite pour eux dieu a préparé une bénédiction pour eux mais ils ont peur ils ont peur de ce que les gens diront ils ont peur de ce que leurs parents diront ils ont peur de ce que la société dira il fait tout pour que les gens la clame mais laisse moi te dire la peur te cache la peur te détruit la peur détruit tes rêves la peur détruit les qualités que dieu a mis en toi ce matin je viens te dire banni la peur dis non à la peur il ya deux manières à laquelle vous pouvez avoir peur la peur peut venir des autres personnes et la peur peut venir de vous même comment la peur peut venir des autres personnes lorsque vous passez votre vie à écouter la négativité qui sort des coeurs des autres personnes les gens qui vous disent tu ne peux pas réussir tu ne peux pas faire ceci tu ne peux pas faire cela regarde tu es petit ta taille ne fait pas l'homme tu peux pas faire ça moi je te dis aujourd'hui tu peux faire des grandes choses tu peux avancer tu peux réussir tu peux construire ce que tu veux et tu peux aller loin dans ce que tu fais si seulement tu crois à la grandeur de dieu si seulement tu crois que dieu est capable de faire des grandes choses je vois beaucoup de personnes dans ma vie qui sont limités dans leur vie limité dans leurs études limité dans leur choix de vie limité même dans leurs finances pourquoi parce qu'ils ont peur ils ont peur de faire un pas dans la foi dieu aime les gens qui saisissent les opportunités dieu est les peureux le peureux ne réussissent jamais dans la vie le peureux ne construisent rien dans la vie le peureux ne bâtissent rien dans la vie alors si tu veux avancer dans la vie tu dois bannir la peur tu dois décider d'avancer tu dois décider de construire tu dois décider de prendre des décisions et même si ça va faire mal tu as pris des décisions et même si ça va briser plusieurs tu as pris des décisions j'ai toujours dit quelque chose dans ma vie je ne vais jamais faire quelque chose pour plaire à quelqu'un mais je ferai toujours quelque chose pour plaire d'abord à moi même parce que si moi même je suis heureux c'est qu'ils sont autour de moi seront heureux si moi même je suis heureux c'est qu'ils sont autour de moi seront heureux alors ce matin je viens te dire il n'y a personne sur cette terre qui pourra t'aider à accomplir les plus grandes choses si ce n'est dieu et si ce n'est toi même enlève la peur dans ton coeur il loin de la peur les gens vivent dans la peur la peur de l'étranger la peur de l'autre la peur de la couleur de peau la peur de l'étranger une fois j'étais en train de marcher dans un quartier et une dame qui m'a regardé elle avait peur de moi parce que j'étais noir elle avait peur de ce visage elle avait peur de ma personne mais cette dame ne savait pas que j'étais un chrétien rempli de l'esprit saint qui marchait et qui intercédait pour le quartier les gens ont peur de vous mais ce qui est important ne laissez jamais la peur des autres vous atteindre ne laissez jamais la peur des autres vous atteindre ne laissez jamais les autres vous faire croire que vous vivez sur la terre pour eux que votre vie les appartient à eux seuls vous êtes les créatures de dieu vous êtes des personnes fantastiques alors ne laissez personne vous faire croire que vous êtes inutile vous êtes utile pour bâtir pour faire quelque chose dans cette société alors laisse moi te dire aujourd'hui la peur ne vient pas de dieu la peur vient du diable david n'a pas eu peur pour tuer goliath il s'est élevé il a tué goliath salomon n'a pas eu peur joseph n'a pas eu peur devant pharaon alors laisse moi te dire ce matin banni la peur car si tu ne bannis pas la peur la peur va te détruire la peur va te détruire la peur va te mettre à terre relève toi et décide d'avancer sois béni et que cette journée soit une journée de bénédiction pour toi et que dieu puisse te guider comme tu le veux dans sa bénédiction merci beaucoup bonne soirée à vous et